Au fur et à mesure de vos recherches, votre généalogie s'étoffe et le nombre d'individus augmente. Les fonctions de recherche sont donc essentielles et permettent de trouver rapidement un individu dans la généalogie. Vous avez déjà la recherche rapide. La recherche rapide est accessible par l'espace de travail, puis dans la deuxième icône, recherche rapide. Vous mettez ici un nom de famille, et les personnes apparaissent ici. On peut augmenter cette partie si vous voulez avoir une vision plus importante de la recherche. Avec les années, le nom et les prénoms, le numéro SOSA. Le numéro SOSA, rappelons que c'est le numéro qui est donné à chaque ancêtre de la personne de départ, le SOSA1, le DQJUS. Eh bien, ça va vous permettre de savoir qui sont les ancêtres du SOSA1, ici. Alors qu'ici, Gabriel là-bas, effectivement ici, n'est pas un SOSA, c'est un collatéral. On voit donc ici toutes les personnes. Il suffit de cliquer une fois pour le voir ici dans son arbre avec sa famille. On peut bien sûr l'imiter à un prénom. Ici, on cherche une Marie là-bas. Vous avez ici toutes les personnes avec ce nom et son prénom. Il suffit après de supprimer et de faire une autre recherche. Les personnes apparaissent sous forme de colonne avec un classement alphabétique. Vous pouvez aussi cliquer sur les intitulés pour classer les personnes selon les époques, la profession ou les parents par exemple, pour regrouper toutes les fratries ensemble. Ici, vous pouvez choisir un affichage par branche. Ça va vous permettre de savoir si vous avez une seule branche, c'est-à-dire si tous les brivoiles ici sont de la même famille, ou si vous avez différentes branches. Et donc, ça va vous permettre de voir après si vous devez faire des recherches pour les relier entre elles. Vous pouvez aussi faire un affichage en images afin de voir toutes les images associées à une famille. Ça, c'est la recherche rapide qui va vous permettre rapidement de chercher un individu ici et de le voir apparaître à l'écran. On va aller dans la recherche d'une personne. Dans la recherche d'une personne, vous avez différents types de recherches. Les recherches par Sosa, le numéro que l'on donne aux ancêtres. Vous pouvez choisir de chercher le numéro 100 par exemple. Recherche sur ce Sosa. On vous indique alors que le numéro 100, c'est lui, c'est Jean Lonos. On peut faire aussi une recherche, afficher les Sosa. Afficher les Sosa sur lui, première génération, vous donne tous les ancêtres d'une personne. On peut donc alors parcourir les ancêtres directs. Vous avez ici la recherche par ABC. Ici, on est en recherche dans le dictionnaire des personnes. En affichage en colonne, par branche ou par image. Ici, par exemple, sur le patronyme Abalea, je n'ai pas deux d'images. Je clique sur un autre nom. Abgral aussi, je vais refaire un affichage en colonne. Là aussi, comme dans la recherche rapide, vous avez les mêmes options. On clique sur une personne. Alain, ici Abgral. On sait qu'il est fils de Yves et crène Marguerite. Et en bas, j'ai un peu plus d'informations avec plus de détails. Je vais cliquer sur Catherine, ici. J'ai le baptême, le décès, les parents, le conjoint, les informations que j'ai saisies. Ici, vous avez la parentèle de la personne. Ça va vous permettre de voir Catherine. Ici, par exemple, on sait qu'elle est fille de Jean et de Françoise Herguarche, qu'elle est mariée avec Hervé Crène. Mais on n'a pas la liste, par exemple, de ses frères et sœurs. Et bien là, on pourra le voir. Là, on voit qu'il n'y a ni frère ni sœur de saisie. Donc, ça va vous permettre plus facilement, ici, avec cette parentèle, de voir la famille d'une personne et peut-être de mieux l'identifier parmi tous les homonymes. Dans la recherche par ABC, vous pouvez faire une recherche par nom, mais aussi par lieu. Par lieu, vous allez avoir tous les lieux que vous avez saisis dans votre généalogie. Ici, par exemple, j'ai le Canada. Et bien, je sais que Fichou François a eu un événement. Je clique ici sur C. J'ai tous les lieux commençant par Caen, par exemple. Et j'ai ici Cherbourg. Voilà. Donc, on peut voir tous les lieux qu'on a saisis. Et ça va vous permettre, si vous avez un cousin ou un contact qui vous dit « avez-vous des choses dans cette ville ? » Et bien, vous le verrez automatiquement, ici. Je clique sur Clé d'air. Voilà. J'ai toutes ces informations. J'ai toutes ces personnes à Clé d'air. Et je peux savoir exactement quel ancêtre j'ai à Clé d'air en cliquant, par exemple, sur Numéro Sosa. Voilà. J'ai ici tous les ancêtres que j'ai à Clé d'air. Si vous souhaitez imprimer cette liste, ici à droite, vous avez le bouton « Imprimer la liste ». Cette liste, eh bien, on est dans le traitement de texte. Vous pouvez l'enregistrer au format RTF pour l'ouvrir dans un autre traitement de texte, l'exporter en PDF, l'envoyer par e-mail ou l'imprimer. Vous avez aussi la recherche par profession. Voilà. Vous pourrez savoir, par exemple, tous les cabartiers, tous les capitaines. Sur vos demandes, avez-vous des sabotiers dans votre généalogie ? Il suffit d'aller voir. Voilà. Les sabotiers, effectivement. Ici, j'ai la liste complète des sabotiers présents dans ma généalogie. Ici, dans les options de filtrage, vous avez des options qui vont vous permettre de limiter la recherche aux hommes ou aux femmes, par exemple, d'inclure les personnes citées, de limiter au SOSA, par exemple. Vous avez aussi la recherche par critères. Je vais chercher ici les labas, prénommé Julien, par exemple, comme dans la recherche rapide. Et vous pouvez chercher un couple. Donc, voilà, y a-t-il un couple là-bas, Guilherme ? Vous lancez la recherche et il n'y a personne qui répond aux critères. Donc, vous n'avez pas saisi ces personnes dans votre généalogie. On peut lancer la recherche. Et ici, vous allez avoir tous les labas. Et les labais, parce que, dans ma généalogie, j'ai saisi une personne née là-bas, dont le patronyme du père était labais. Le logiciel crée alors une équivalence. Il sait maintenant que les labas et les labais, c'est le même nom. Donc, ça va vous éviter peut-être de créer des doublons. Dans la partie critères, vous avez ce bouton Autres recherches qui va vous permettre de faire des recherches plus précises. Par exemple, de chercher les personnes célibataires, de chercher les personnes dont les parents sont inconnus. Vous allez pouvoir, par exemple, limiter à vos ancêtres. Je vais ici rajouter un nouveau critère. Je vais prendre SOSA. Je clique ici sur le bouton pour modifier le critère. Et je mets non vide. Je clique sur OK. Le logiciel recherche alors toutes les personnes qui n'ont pas de parents et qui sont les ancêtres. Ça va permettre de trouver, par exemple, les bouts de branches et d'effectuer des recherches sur ces individus pour voir si on ne peut pas progresser dans la généalogie. Le résultat s'affiche. J'ai tous les ancêtres qui n'ont pas de parents. Je peux sélectionner les fiches et faire Visualiser l'arbre. Le résultat s'affiche ici. Et je peux passer de fiche en fiche afin de voir tous les ancêtres sans parents. Et puis de lancer une recherche, par exemple, dans les archives départementales. Essayer de trouver des actes, règles de mariage, de décès, par exemple, pour essayer de progresser dans mes recherches. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez imprimer la liste si vous le souhaitez. Dans la recherche, vous avez aussi la recherche d'incohérence. À un moment donné, on va tous faire des erreurs. Des erreurs dans ces recherches ou des erreurs de saisie. Donc vous avez ici le bouton qui permet de rechercher les fiches incohérentes. On peut se tromper. Dans la saisie, par exemple, une personne dont le père est décédé avant la naissance de l'enfant. Ou une personne dont le père avait 10 ans à la naissance. Donc, grâce à cette recherche, vous allez pouvoir faire le tour de votre génénie et d'éliminer toutes ces erreurs de saisie ou de recherche. Le résultat s'affiche. On peut, par exemple, ici, sélectionner cette personne. Et aller voir l'erreur, ici, dans l'espace de travail, sur la cohérence. Là, ici, on m'indique qu'il y a 4 mois d'intervalle minimum entre deux naissances. Ça veut dire qu'à un moment, il y a deux naissances peut-être trop rapprochées. Donc, grâce à cette fonction de recherche, vous allez rechercher rapidement et facilement une personne dans le dictionnaire, par des critères ou de voir vos fiches incohérentes, par exemple.